Je m'appelle Ben, un roman de Soumaoro Alfa-Yaya. Narration, ligne des mots. Pour chercher à mieux comprendre le fonctionnement de votre monde ici-bas, j'ai décidé d'entreprendre mon apprentissage initiatique dans diverses sociétés secrètes. À sa naissance, l'homme est un animal. Pour s'affranchir de son état bestial, il devra s'élever grâce aux enseignements successifs qu'il recevra durant sa vie. Les étapes initiatiques ont lieu chaque 7 ans. On commence par le cours, dès l'âge de 7 ans. Cette initiation commande à l'apprenti en immersion d'accomplir des tâches quotidiennes en fonction de son âge et de la force de ses biceps. C'est la période avant la nobilité. Après avoir assimilé les enseignements de cette phase initiatique, j'ai été admis à monter sur la marche suivante. Le Dès forge la vie en communauté. L'adolescent devra également faire preuve de courage, d'abnégation et de bravoure. Certes, le pensionnaire à cette étape initiatique doit faire appel à son sens de générosité, solidarité et du partage. Mais aussi et surtout, il doit être capable d'accomplir le sacrifice du don de soi au profit de la communauté. Il doit ainsi avoir un esprit collectif lors des cérémonies rituelles. Le Tcholo donne un sens poussé de la vie. Les initiés qui parviennent à ce niveau deviennent détenteurs de secrets qu'ils doivent précieusement garder. Cette avant-dernière étape de l'initiation est plus spirituelle et métaphysique. Elle tire son fondement de la théologie et de la philosophie. Le comportement social est scruté de plus près et l'initié acquiert des connaissances et un savoir-faire qui vont le servir dans sa vie professionnelle. Et ultime étape dans cette société initiatique, le cafono est la consécration de ces initiés accomplis qui vont porter le masque, marquant ainsi une démarcation entre eux, le monde visible et invisible. Toute initiation ne se fait au déprimant de la société. Bien au contraire, de retour dans le monde visible, les initiés qui portent désormais le masque doivent faire preuve de savoir-être et savoir-faire sous la protection des grands maîtres du temple. Au terme de ma formation dans cette première société secrète, je suis allée m'apprever à nouveau de connaissances. A l'école du refuge, dans cette société secrète, on ne devient fort qu'après avoir eu des muscles fragiles. On entre dans le dharma, milieu d'apprentissage et de retraite spirituelle. L'isolement est total, loin du broa de la société des impurs. L'initiation est essentiellement marquée par deux phases, le dharma et le sangha. On commence par les engagements suivants. Ne pointuer son prochain, au contraire de protéger la vie humaine si précieuse. Ne pas voler, ne pas s'approprier par la malice ou par la violence le bien d'autrui. Ne pas mentir, ni être hypocrite et captieux. Ne pas pratiquer l'infidélité conjugale par fornication ou tout acte délictueux en la matière. Ne pas utiliser de drogue et être dans un état second, en demeurant à tout moment maître de ses capacités physiques, morales et intellectuelles. Je me suis engagée à observer scrupuleusement ses enseignements et surtout à les mettre en pratique dans l'accomplissement de ma mission extratombe. Enfin, j'ai entamé ma dernière formation initiatique en lisant avec passion Petit Baudiel un ouvrage d'Amadou Ampatéba où, comme partout ailleurs, l'initiation à la vie se fait par la quête de la connaissance de la nature humaine, des rapports en société, l'intégration de la symbolique de la mère génitrice, le cheminement vers la réussite, le pouvoir, la force du désir, la ruse comme arme et la mort comme la faim. Sous-titrage Société Radio-Canada ...